Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc je le dis à chaque fois et je le répète parce que c'est important, c'est une lecture générale et intuitive, elle ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc gardez bien votre discernement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous évoque votre situation. Alors je vais prendre un premier message pour vous, pour voir l'énergie que vous avez pour cette semaine, ce qui va vous porter globalement. Je regarde avec le tarot ensuite la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous êtes sur la fin de la semaine. Et je termine avec un message conseil de l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez c'est parti pour vous les scorpions, quelle est cette énergie, ce premier message pour vous ? Allez on y va. Quel est ce premier message pour vous les scorpions ? Quel est ce premier message ? Allez on regarde, qu'est-ce qu'on a ? On a le flamboiement céleste, message, channeling, information. Sensation que cette semaine vous allez recevoir beaucoup de messages, vous allez avoir beaucoup d'informations, soit qui vont vous parvenir de l'univers directement, soit vos intuitions vont beaucoup vous parler, vos ressentis. Écoutez, écoutez ce que vous ressentez, écoutez ce que votre corps peut vous donner comme message. Écoutez les intuitions que vous avez, soyez attentifs aux signes aussi beaucoup. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous allez avoir des informations, des connaissances qui ne seront pas forcément liées à du concret, à de la communication concrète, mais il y a des informations que vous allez recevoir et comprendre et ressentir surtout. Alors on regarde quelle situation. Et a priori, ça sera assez important de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vraiment vos sensations. Alors je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Allez on regarde le dos de Dec. Qu'est-ce qu'on a ? Le jugement. Bon le jugement c'est justement, c'est l'appel des âmes, c'est la notion de renaissance, c'est la notion aussi d'écouter ce qui nous appelle, ce qu'on ressent au plus profond de soi. C'est s'être dépouillé de tout ce qui nous attachait, nous relier et revenir à ce qui est essentiel pour soi, à ce qu'on a au fond de... C'est la montée, je le disais, c'est la montée des âmes, c'est réellement ce qui vous tient à cœur. Et il y a quelque chose que vous allez ressentir de très fort. Et l'idée c'est d'écouter ça, d'écouter et d'aller vers ça, d'entendre ça. Donc on est vraiment dans des messages, dans du ressenti, ça peut être corporel, ça peut être des ressentis très corporels qui vont vous faire comprendre des choses dans une situation ou une relation. Voilà, écoutez ce que vous dites, écoutez les sensations que vous avez, c'est très important. La situation c'est le valet de coupe, la roue de fortune et le 4 d'épée. Alors, on a bien ici la notion de quelque chose qui... La notion de la route qui tourne, il y a quelque chose qui évolue, qui avance, qui fait son chemin. C'est la notion du destin qui se met en route, la notion de choses contre lesquelles vous ne pouvez pas aller. Et ce valet de coupe, c'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui peut aussi se faire des illusions. Ça peut parler de réconciliation aussi, ce valet de coupe. Moi, je le ressens plus comme être à l'écoute de ces profonds ressentis. Il y a quelque chose de nouveau dans la façon dont vous appréhendez peut-être une relation, peut-être des émotions, peut-être des intuitions. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le valet de coupe, c'est une forte connexion. On se remet en connexion avec son cœur et on se libère de l'aspect concret, de l'aspect matériel de la situation. C'est pour ça qu'on parle de l'amoureux parce qu'on est comme déconnecté d'une certaine réalité. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en marche, qui est en route. C'est comme si vous preniez conscience de ce que peuvent vous apporter vos propres ressentis, vos propres sensations, votre propre cœur. Il y a quelque chose de l'ordre d'une roue qui tourne, du destin qui est en marche par rapport à ça. Ça peut être assez surprenant. Et ça vous demande, le 4 d'épée, ça vous demande de vous poser justement pour faire la lumière. Enfin, il y a un besoin de repos par rapport à ça. Il y a un besoin de remettre des pensées en ordre. C'est comme si c'était quelque chose qui n'est pas habituel chez vous, dont vous prenez conscience ou dont vous reprenez conscience quand on est au valet de coupe. Et il y a ce besoin de se poser pour essayer de comprendre les choses. Donc, je vous disais, attachez-vous à ce que vous ressentez, à vos sensations. Mais il y a le besoin à un moment donné de faire le point, de vraiment vous poser pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui est en train de bouger dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'appréhender peut-être une nouvelle relation, dans votre façon d'appréhender une nouvelle situation et dans la façon dont vous avez d'y mettre, d'y intégrer le cœur, les intuitions, les ressentis, les messages. Et il y a quelque chose là contre quoi vous ne pouvez pas aller. C'est comme une redécouverte peut-être de quelque chose qui existait en vous, mais que vous aviez mis de côté. Et là, il y a ce besoin de vous poser, on voit ce personnage, il a besoin de faire le point. Donc là, on est vraiment dans les épées, c'est la communication, c'est... Il y a une notion de communication, mais il y a une notion aussi de faire le point sur ce genre de message, ce type de message, d'essayer de les comprendre, d'essayer de les ordonner, d'essayer d'y mettre du lien. Comme si vous avez besoin de mettre de l'analytique sur quelque chose qui n'en a pas du tout. Donc il y a une notion de... de ne pas pouvoir faire autre chose que de ressentir ce que vous... que d'accepter ce que vous ressentez. Mais ça vous demande... Ce n'est pas d'y réfléchir, ça vous demande de mettre ça au clair et d'accepter. Voilà, c'est un petit peu cette notion-là. Comment vous vous sentez, le chariot, prêt à... Vous êtes déterminé, prêt à bouger, vous avez un objectif. Il y a quelque chose qui vous appelle, on le voit ici. Il y a quelque chose qui vous... Vous avez un objectif, vous avez envie d'avancer, envie de bouger. Il y a une détermination. Il y a vraiment cette notion d'être déterminé avec le chariot, à reprendre les commandes de sa vie, de son objectif, de sa façon de voir les choses. Et la route est tracée. Enfin voilà, vous savez où vous voulez aller. Vous savez maintenant... C'est comme si vous saviez maintenant vers où vous voulez aller, ce qui est important pour vous, et vous allez vous donner les moyens. Vous voulez vous donner les moyens d'atteindre cet objectif. Et de vous donner tous les moyens. Voilà, c'est vraiment une notion de détermination et de... Et voilà, on est sur la bécane, on reprend les commandes. Donc je ne sais pas quelle est cette situation, mais ça vous demande de... de voir les choses d'une autre façon. Voilà, de vous appuyer sur vous, sur ce que vous, vous ressentez, ce qui vous appelle. Et dès l'instant où vous l'avez compris, vous avez pris ce temps de comprendre les choses, parce que c'est inéluctable, ça ne peut pas se passer autrement. Dès l'instant où vous avez compris quelle est la direction dans laquelle vous souhaitez aller, sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous avez cette détermination à foncer. Ce qui vous soutient, c'est ce 3 de coupe, c'est l'entourage que vous avez. Il y a une notion de... Alors il y a une notion de fêter, il y a une notion d'être dans la joie, il y a une notion d'amitié. Il y a des amitiés autour de vous, il y a un cercle amical sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il y a des relations, il y a de la solidité relationnelle autour de vous. Il y a cette... Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez partager. Il y a des choses que vous pouvez partager avec d'autres. Vous n'êtes pas dans une... Vous n'êtes pas seul peut-être à vivre cette même sensation peut-être soit de vous transformer ou de voir les choses complètement différemment. Et vous pouvez partager ça avec un entourage. Donc ça, c'est un point de soutien. Le point de vigilance, c'est ne soyez pas trop sur la... Ne restez pas sur la défensive. Le point de vigilance, c'est ne pas rester à défendre quelque chose. On le voit avec ce 4 d'épée où vous avez besoin de remettre... Je vous disais, remettre de l'analytique là où il n'y en a pas forcément. Remettre de la logique où il n'y a pas de logique analytique. C'est de l'intuition, du ressenti, des messages comme ça que vous captez, des signes. Et le point de vigilance, c'est ne vous y opposez pas. N'essayez pas de rester dans un territoire ou de défendre un positionnement qui est plutôt stérile. C'est un désert qu'elle a derrière elle, cette personne qui t'effondre. Donc, le point de vigilance, c'est ne soyez pas sur la défensive par rapport à tout ce qui vous arrive comme signe, comme intuition. Parce que c'est quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas aller. Quelque chose qui vous appelle fortement. Et gardez cette détermination que vous avez au fond de vous. Ne perdez pas non plus du temps à essayer de convaincre peut-être autour de vous. Entourez-vous des personnes qui sont dans le même état d'esprit, qui ont la même vision, les mêmes sensations, qui ont la même envie d'être dans des relations chaleureuses et avec qui vous pouvez parler, vous pouvez échanger sur ce que vous vivez au fond de vous, profondément. Donc, attention à la position peut-être un peu qui peut être liée à de la peur d'avancer. N'ayez pas peur de vous confronter non plus. N'ayez pas peur de vous confronter aux arguments qu'on va vous opposer. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et sur la fin de la semaine, 7 de Pentacle, vous êtes sereine. Vous prenez le temps de contempler les efforts que vous avez faits, le travail que vous avez fait. Ce n'est pas la même énergie. Là, on se pose parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin d'analyser, on a besoin de comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Là, on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Il y a une notion de maintenant il faut attendre de voir ce que ça va donner, comment ça va pousser, comment ça va évoluer. La notion d'avoir fait tout ce qu'il fallait et de ne plus avoir la main puisqu'on est dans une notion de roue, de quelque chose qui avance, qui nous entraîne et contre de quoi on ne peut pas lutter, contre la roue, contre ce temps qui défile, contre cet appel de l'âme. Vous avez la sensation d'avoir bien travaillé, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour prendre tout en compte et maintenant, il y a cette notion d'avoir besoin de... Alors, il y a une notion d'attendre, d'être obligé d'attendre, de voir ce que ça va donner. Vous avez une détermination à avancer là, mais à reprendre les commandes, à reprendre la main, à foncer vers ce qui vous appelle mais la moto, elle n'est pas enclenchée encore. Vous êtes encore à l'arrêt et là, il y a cette notion d'être un petit peu impatiente ou impatiente, je dis impatiente parce que c'est souvent des personnages féminins, une certaine impatience à voir ce que ça va donner, vers où ça va vous mener, qu'est-ce qui va se développer. Mais il faut un peu de... il faut de la patience, il y a une notion de patience derrière tout ça. Donc, plutôt une belle semaine. de belles énergies, des choses nouvelles, des prises de conscience nouvelles sur ce que vous êtes en capacité de voir, de ressentir, de partager. Et c'est surtout quelque chose qui vous ramène à profondément qui vous êtes et profondément ce que vous souhaitez. Alors, un message du chat pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Quel est le message, le conseil qui vous est destiné pour cette semaine ? Qu'est-ce que... Alors, il y en a deux, je vais les prendre. Alors, le chat n'a pas la même perspective que nous. Nous sommes des géants comparés au chat. Aujourd'hui, imaginez quels seraient vos ressentis si vous aviez la taille d'un chat. Regarder les êtres autour de vous en changeant de perspective vous permettra d'appréhender le monde autrement, avec plus de compassion et d'empathie. Il y a vraiment quelque chose qui change, il y a un regard différent, il y a une... Quand on parle de flamboiement céleste d'univers, il y a une prise de conscience de la place que vous pouvez prendre, de la dimension aussi que vous avez et de ce qui se passe autour de vous, de ce qui peut se passer autour de vous dans l'invisible. C'est un petit peu ce qui se ressentit là. Et dormir comme un chat, tout comme lui, accordez-vous des repos régulièrement, adonnez-vous à quelques somnolences, faites des pauses, ne vous retenez pas, vous verrez croître votre efficacité. Vous avez ce besoin-là de vous poser, de vous reposer. Ça, c'est aussi un moment de pause, peut-être un peu plus imposé, mais ça, c'est ce besoin que vous avez de vous poser. Donc, vous comprenez la place que vous avez, peut-être que vous comprenez la place que vous avez dans le monde, dans l'univers, surtout dans votre vie, dans ce qui va être important dans votre vie. Il y a des perspectives qui se recalent. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR Sous-titrage FR